Merci, d'abord, grand merci Bernard Rillévy d'avoir accepté cette invitation et merci à ceux et celles qui ont pu se libérer dans cette belle journée et avant les vacances pour continuer à penser avec nous et surtout avec Bernard Rillévy. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte politique particulier. C'est aussi ce contexte qui a fait apparaître le nom de Céline d'une certaine manière. Bernadette Bricot a évoqué tout à l'heure son inscription puis son désinscription dans la célébration du patrimoine. Ça a été le scandale qui a conduit finalement à braquer les lumières sur l'œuvre et nous avons essayé ici à Paris 7, l'école doctorale et le centre Lambart, d'essayer d'aller au-delà des éléments de langage et d'entrer dans le vif du sujet de Céline. Le contexte est aussi celui de différents foyers de guerre dans le monde. On a fait allusion de nouveau. Il y a cet éveil aussi impérieux qu'un certain des libertés dans le monde arabe. Et dans tous ces fronts, sur tous ces fronts, Bernard, tu t'engages avec ta lucidité et ton courage aussi unique et exemplaire. Et c'est sur ce front-là que je me suis mise à penser aussi à l'ensemble de ton œuvre. Je me suis remémorée des hauts lieux de tes écrits qui m'ont paru, d'une manière peut-être paradoxale, en tout cas pour moi inattendue, en résonance très étrange avec l'œuvre de Céline. Et je me suis dit que pour introduire ce que tu as à nous dire, tout en sachant que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour préparer une conférence universitaire, mais tu as beaucoup de choses à lire de manière spontanée, je me suis demandé par quel moment de ton œuvre je pourrais faire état devant toi et devant notre public de cette résonance entre ton expérience et celle de Céline. Une résonance qui est souvent une discordance, une dissonance qui est toujours éclairante. Et j'ai choisi trois étapes. D'abord, tes textes politiques, les textes politiques du début, la barbarie à visage humain, le testament de Dieu, l'idéologie française, où tu révèles ce que nous savions un peu. On le savait à partir de Freud, à partir de Reich, mais aussi à partir de Hannah Arendt, à savoir la psychologie des masses et du fascisme. Mais tu as montré de manière très précise un fascisme à la française. La spécificité de ce mal radical à la française et la façon dont certaines valeurs traditionnelles, conservatrices, le terroir, le culte de la terre, le dénigrement de l'esprit cosmopolite, un certain nationalisme, l'âme des idées intellectuelles, a nourri ce mal du siècle. Les noms que tu as ciblés, que tu as analysés avec leurs écrits, de Maurras, de Drummond, de Rieu La Rochelle, font partie de ce continent. Quid de Céline ? Il me semble qu'avec son excès lyrique dont on en parlait et avec son engagement excessif, il est à la fois partie prenante de ce fascisme français et peut-être par son explosion particulière, la rage des pamphlets, il se met en position marginale, extrême, une position marginale, extrême, qui nous permet, à travers ce délire, de braquer les projecteurs de la psychopathologie, d'une certaine manière, de faire exploser cet engagement antisémite et peut-être de l'analyser, de le soumettre à une élucidation plus précise. Ça, c'est le premier train d'idées que je voudrais te soumettre, la place de Céline dans ce fascisme à la française. Le deuxième est peut-être plus inattendu. Il m'a semblé que ton écriture, Bernard Rilévy l'écrivain, celui engagé dans ce que j'appellerais, et c'est le titre de notre réflexion ici, l'expérience intérieure, dans l'expérience intérieure qu'on appelle à temps de voir raison esthétique. Cet engagement qui s'est montré dans ton livre sur Pierre-Rogna Francesca, Franck Stella, etc. Mais surtout, dans « Les derniers jours » de Charles Baudelaire, me semble montrer, et je le développerai rapidement, mais c'est la première fois que je te parle de cela, donc tu me donneras quelques minutes, me semble montrer une sorte de connivence à la fois thématique et peut-être stylistique, je mesure le paradoxe, entre ce que tu as démontré dans l'œuvre de Baudelaire et chez Céline. La charogne et le fleur du mal, d'un côté, le voyage au bout de la nuit, l'abjection, le pont de Londres, mort et crédit de l'autre. Comme si Céline pouvait être un Baudelaire sans Dieu, un Baudelaire qui n'est pas catholique. Et ceci nous ramène à quelque chose que tu dis avec le testament de Dieu, à savoir que l'érasement transcendantal, l'oubli du divin que tu vas réactiver en réactivant la Bible, l'oubli de la loi et de la grâce, expose l'humanité à quelque chose d'inouï devant lequel on est encore. Ça c'est pour les thèmes de Céline. Céline, le non-croyant, Céline, le nihiliste. Est-ce qu'il bride le nihilisme par cette dentelle qui est son style ou est-ce qu'il s'expose, est-ce qu'il nous expose à une nouvelle explosion ? Mais je ferai un pas de plus dans cette direction parce que j'ai découvert en fouillant un peu à droite et à gauche quelque chose de plus intime dans ta fréquentation de la littérature. Quand tu parles de Baudelaire, tu évoques ta façon de composer et d'écrire. Et tu fais une distinction qui est baudelairienne entre l'œuvre d'Ingres et de Delacroix. Je ne sais pas si tu es le terme de cela. Alors que Ingres compose, partage, Delacroix est dans un mouvement qui condense le temps et qui est à l'écoute du rythme. Et ce temps compressé, c'est aussi le tien. Tu le dis, d'ailleurs, quand je te vois maintenant arriver comme ça entre deux avions et pensant à Céline en même temps et avec ton intensité intellectuelle, tu dis, le rythme est aussi essentiel à l'intelligence qu'à l'oreille et il est avant le détail auquel je songe après. Donc ce mouvement dans lequel tu es te fait penser à quelque chose que je recueille aussi parce que ça fait écho à Barthes. Tu évoques ce que Barthes dit de Cite Wombly à savoir que c'est le geste qui précède le tracé, le point, le signe, le mot. Toi, tu es dans le geste, dans un mouvement qui est d'une grande authenticité et qui perce le consensus politique, le discours politique conventionnel et qui trouve l'écran même quand il essaye de te capter. Et c'est ce geste-là de ta façon de penser qui me paraît en une étrange connivence avec ce qu'on essaie nous de découvrir ici chez Céline, à savoir cette émotion et ce rythme qui précède et excède ce qu'il dit parfois chez lui. Et je me suis dit que naturellement, obligatoirement, quelqu'un comme toi qui pense ainsi ne pouvait pas ne pas se sentir une certaine intimité avec ce Céline-là, le Céline du geste précédant la formulation et les erreurs de la formulation. Il y a quelque chose dans l'écrivain et dans le penseur Bernard Villévy qui est dans ces traditions Baudelaire de la Croix, Céline. Tu me diras si tu sens ça mais je ne l'avais jamais dit je te le dis aujourd'hui entre deux avions. et le troisième moment c'est évidemment le siècle de Sartre. Le XXe siècle serait le siècle de Sartre. Question, est-ce qu'il y aurait deux XXe siècles, celui de Sartre et celui de Céline ? Parce que, qu'est-ce qui me conduit à cela ? J'ai repris ceci de ton livre sur Sartre. Tu dis, cette œuvre immense, monstrueuse, vivante comme un cancer, en guerre avec elle-même, autant sinon plus qu'avec son époque. Il y a l'athéisme de Sartre dont il dit c'est une entreprise cruelle et de longue haleine et il y a le nihilisme de Céline. Deux rocs de cet iceberg de l'hyperconnectivité dans lequel on flotte aujourd'hui on ne sait pas trop où. Alors, ta pensée est peut-être une des seules à pouvoir, non pas apprivoiser, mais éclairer ces deux rocs enfouis de l'athéisme de Sartre et de l'hélisme bridé par le style chez Céline. Est-ce qu'ils peuvent tenir le coup ? Toi qui t'en vas, est-ce que notre tradition littéraire et philosophique avec ce qu'elle a de dérangeant et d'explosif, comment tu te l'appropries pour tenir debout, pour voyager dans ton geste et pour venir même à Paris 7 pour nous en parler ? Voilà ce que j'ai pensé cette nuit en attendant et en pensant que toi-même, tout en te reposant un peu, tu pensais un peu à nous. merci encore d'être avec nous et c'est un geste de grande amitié que tu nous fais en étant là. Merci, merci beaucoup Julia, Julia Kristeva et merci à vous d'être là. Comme Julia vient de vous le dire, d'abord, c'est vrai que c'est un geste d'amitié, qui est d'abord à Julia Kristeva, ensuite envers le travail dont je sais que vous le menez semaine après semaine ici et puis aussi peut-être un peu à la mémoire de Roland Barthes sous la tutelle invisible de qui je ne peux m'empêcher de penser que nous soyons rassemblés aujourd'hui. Mais d'abord, un geste d'amitié pour Julia et c'est vrai un peu un geste qui n'était pas évident. Je me suis engagé il y a très longtemps et avec beaucoup de joie à être des vôtres aujourd'hui et la conjoncture fait que les temps se sont précipités. Là, je suis arrivé hier soir des États-Unis où je suis allé, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, où je suis allé tenter de plaider la cause de la Libye Libre auprès de responsables américains, auprès d'une administration washingtonienne et auprès des médias qui sont beaucoup plus flottants et beaucoup plus hésitants sur cette question qu'on ne le croit. et dès que nous nous serons séparés, tout à l'heure, je pars à l'aéroport et je repars en Libye où je serai à partir de ce soir ou de demain matin pour un nouveau reportage pour le New York Times et pour un quotidien français. Donc voilà, c'est vrai que cette parenthèse bénie, d'ailleurs, qui est pour moi merveilleuse, m'arrêter une heure pour parler de Sartre, de Saït-Ombli, de Delacroix et d'Ingres et de Céline surtout, c'est un peu surréaliste étant donné tous ceux que j'avais en tête jusqu'à hier soir, étant donné ceux que j'étais encore en train de préparer il y a cinq minutes pour ce nouveau passage de la frontière cette nuit entre la Légypte et la Libye. C'est un peu surréaliste, mais c'est une bénédiction et j'en suis très heureux. Voilà. Alors est-ce que c'est une bénédiction pour vous ? Je ne crois pas, parce que du coup, la rançon de ça, c'est que je n'ai absolument rien préparé. et j'en suis navré, parce qu'en général, je fais les choses plus sérieusement que cela. Mais là, c'était humainement impossible. Humainement impossible ces derniers jours. Compte tenu de cette espèce de spirale folle dans laquelle je me suis trouvé embarqué pour des raisons que vous avez peut-être suivies d'un peu loin, mais un petit peu quand même. Il m'a été littéralement impossible ces derniers jours de me poser, de réfléchir et de préparer quelque chose de construit, de cohérent et de sérieux sur le sujet qui vous rassemble ici, semaine après semaine. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vous prie également d'accepter que, en effet, la forme de cette rencontre, elle soit du monde et nécessité faisant vertu, elle soit davantage dans la forme de l'échange et de l'échange informel que dans la forme de l'exposé. Et un échange qui commencera par les questions évoquées et les interpellations que vient de m'adresser ma chère amie Julia Kristeva. Mais je voudrais, j'espère, qu'il y aura aussi des questions venant de vous et auxquelles par avance, donc je suis heureux de pouvoir répondre. Mais je crois que c'est la seule forme possible pour cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, Julia, il y a plusieurs questions que j'ai notées à la volée dans ce que tu évoquais. D'abord, la question de la commémoration. C'est vrai que d'instinct, et comme souvent, d'ailleurs, comme la plupart du temps, je ne regrette pas mon instinct parce que la politique et la pensée sont affaires d'approfondissement, bien sûr, de plonger dans les souterrains de la question et de soi-même, mais aussi, au commencement, en tout cas pour moi, il y a souvent un réflexe. Et je dois dire, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est un fait. Mon réflexe ne m'a que très rarement trahi. Je l'approfondis souvent après, je le suis dans ces linéaments sombres ou au contraire très lumineux, l'un d'ailleurs allant souvent de pair avec l'autre, mais au commencement, il y a souvent le réflexe. Et mon réflexe a été de penser immédiatement quand Serge Klarsfeld puis Claude Lanzmann, pour lesquels j'ai à la fois une grande amitié et un grand respect, une grande considération dans le cas de Klarsfeld, un immense respect dans le cas de Lanzmann, lorsqu'ils se sont insurgés contre l'idée d'une commémoration, d'une célébration de Céline, mon réflexe a été de penser qu'ils se trompaient. Et je l'ai dit tout de suite, j'avais fait une déclaration à l'AFP et je ne regrette pas de l'avoir fait. pour moi, il était hautement problématique, bien sûr, c'était ouvrir un champ de très haute tension, mais il était juste de le faire que d'inscrire Céline au catalogue et des œuvres commémorées par toutes les instances concernées. Et je crois que c'était juste de le faire, étant entendu que ce que l'on aurait célébré là et ce que d'ailleurs on va célébrer, parce que ce n'est pas un pas de deux d'un ministre trop prudent qui empêchera le travail de se faire, le travail de commémoration, le travail de célébration, ce qui sera célébré, c'est cette alliage unique en son siècle, en effet, de génie et d'infamie, c'est l'articulation des deux, c'est comment on peut être les deux choses, c'est comment l'auteur admirable par lequel en effet je vais y venir, je suis, je fais partie de ceux qui sont venus par là à la littérature et à la pensée du Voyage au bout de la nuit et de Rigodon, comment cet auteur-là, l'auteur du Voyage et l'auteur de Rigodon, l'auteur de Mort à Crédit et l'auteur de Guignosband et d'un château l'autre, comment il peut être aussi l'auteur des beaux-draps de Bagatelle pour un massacre et des beaux-draps de Bagatelle et qui est là ? Non, 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 une troisième pensée et l'école des cadavres et l'école des cadavres qui est probablement mon lapsus et l'éloquent qui est pour moi le plus insupportable physiquement des trois et par sa thématique et par ce qui est entendu par l'école des cadavres, quelle est l'école, où est l'école, qui sont les cadavres, quel est le rapport entre les deux, Bagatelle, des beaux-draps. Donc, commémorer, célébrer la naissance, l'apparition dans le ciel des lettres françaises pour parler comme un autre infréquentable et néanmoins très grand, Louis Aragon, de cet événement nommé Céline, ce tracé biographique d'une fulguration sombre, noire, terrible et en même temps exceptionnelle, ça me semblait être une tâche absolument nécessaire. Ça me semblait, sauf à penser une mémoire nationale aseptisée, édulcorée, purgée, de sa part sombre, lyophilisée, puérilisée, ça me semblait faire partie de ce à quoi la mémoire nationale devait s'affronter. Voilà. Alors, on peut penser que, en effet, un grand pays comme la France ne doit affronter que la part glorieuse de sa mémoire ou bien une mémoire nettoyée et purifiée, moi, j'ai passé ma vie à lutter contre cette idée, c'est-à-dire j'ai passé ma vie à dire que cette mémoire française, elle est glorieuse et pleine d'infamie et qu'il faut être capable, être français, être parfois d'ailleurs fier d'être français, je dis ça parce que je l'ai dit il y a quelques jours, j'ai dit il y a quelques jours que pour la première fois depuis longtemps, lorsque j'ai vu la France prendre une initiative diplomatique sans précédent en Libye, j'étais fier d'être français. Je ne pensais pas que cette formule pouvait franchir mes lèvres, elle l'a franchie, donc autant la répéter ici, être fier d'appartenir à cette langue, à cette culture, à ce pays, c'est être capable de penser tout cela dans sa complexité, sa contradiction, son infamie, son horreur et sa grandeur et Céline me semblait être exactement le nom de cela. Donc moi je regrette que la décision ait été finalement prise d'exclure le nom de Céline de cette série, de ce catalogue, je ne sais pas comment ça s'appelle, des célébrations de la Chardin. Ça c'est le premier point, première piste ouverte par Julia Christéva dans ces quelques mots si aimables et si féconds de présentation. Et ça on peut en parler, mais je n'ai pas bougé sur cette question. Deuxième question, la place de Céline dans le paysage de ce fascisme français que j'ai analysé voici maintenant pile 30 ans dans un livre qui s'appelait L'idéologie française dont je ne me suis pas lassé auquel je ne me suis pas lassé d'apporter des post-scriptum si vous me permettez ou des épilogues depuis 30 ans. Cette question-là, elle n'a cessé de m'habiter parce qu'elle n'a cessé d'habiter notre époque. La question, pour parler encore comme Roland Barthes, de ce cauchemar sinistre et glacé qu'a été la version française du fascisme. Donc j'avais consacré un livre à tout ça, j'y ai consacré donc des adendas. Quelle est la place de Céline dans cette affaire ? Je dirais que c'est une place et ça je le disais je le dirais mais je le disais dès l'idéologie française. C'est une place très singulière et en même temps extrêmement marginale. Le fascisme de Céline, son antisémitisme enragé me font évidemment horreur et m'ont toujours fait horreur. Je suis de ceux qui ont lu les pamphlets d'ailleurs très tôt. Dès que j'ai découvert Céline, j'ai fait en sorte de découvrir d'aller trouver et j'en ai une expérience très physique les trois pamphlets qui m'ont à la fois sidéré et proprement horrifié. Sidéré par la parenté qu'ils entretenaient avec les grands livres de Céline qui venaient de m'émerveiller. C'était évidemment le même auteur et puis horrifié par la charge nihiliste, la charge morbide et puis l'articulation plus compliquée aussi parce que ce serait également trop facile de dire qu'il y aurait d'un côté un Céline magnifique digne d'hommage en semençant le XXe siècle français de tout ce qu'il peut avoir de plus grand et puis un Céline galeux, pelé, à oublier qu'il faudrait rayer de la carte. Ce n'est pas possible parce que les deux sont, Julia Kristeva l'a montré il y a bien longtemps et Philippe Muret l'avait montré après elle justement ce qui ce qui m'avait sauté aux yeux et que j'ai commencé de penser grâce aux travaux de Kristeva puis grâce au livre de Muret c'est justement l'intrication des deux la manière dont les deux se logent l'un dans l'autre. Donc j'ai le souvenir très précis de cette stupeur là et puis souvenir très précis d'une évidence qui m'avait frappé c'est que Céline c'était évidemment ce collaborateur cet antisémite frénétique hystérique mais en même temps c'était pas le fascine français c'était pas le fascine français et je ne pense même pas qu'il en fut d'ailleurs la vérité la vérité de et peut-être même en était-il en fut-il et en demeure-t-il l'obstacle à ce qu'il soit pensé ce fascisme français et j'avais subodoré dès l'époque de l'idéologie française qui était née d'ailleurs c'est important à préciser l'idéologie française est un livre qui est né d'un cours que j'avais prononcé aux Etats-Unis dans une université que tu connais bien aussi Julia puisque nous l'avons nous l'avons fréquenté enfin toi c'était plutôt colombien mais tu as bien connu aussi tu es très proche de Tom Bishop tu es très proche de Nicolas Val qui m'avait invité en 1979 et 80 à un cours sur la pensée française et l'idéologie française est née de là elle est née de ce cours et elle est née d'une interlocution conflictuelle avec mes étudiants en particulier sur ce point là en 1980 quand un étudiant américain pensait la part noire de l'histoire idéologique de la France à part sombre quand il pensait fascisme français il pensait Céline alors j'ai pensé Céline avec eux naturellement j'avais j'avais procédé à NYU à une lecture une lecture en séminaire une lecture partagée de certains fragments de Bagatelle pour un massacre mais je m'étais rendu compte très vite au cours de l'année et c'est comme ça que les livres naissent bien sûr je m'étais rendu compte que Bagatelle pour un massacre est un livre qui pour les étudiants américains de 1980 faisait écran il faisait écran à quoi ? il faisait écran à quelque chose que moi je connaissais bien que la France connaissait très bien parce que ces livres là eux n'étaient pas censurés en France on les trouvait et que la France connaissait bien parce qu'ils avaient été vraiment générateurs pour le coup de quelque chose qui avait pris le pouvoir qui avait triomphé qui s'était respectabilisé et qui s'était survécu à lui-même qui était à proprement parler le fascisme français et j'avais découvert qu'aux Etats-Unis Bagatelle ça faisait obstacle obstacle épistémologique au sens Bachelardot Canguillémo Althussérien obstacle épistémologique à Giraudoux plein pouvoir à Morand les textes proprement imbuvables de ces années-là à Giraud-la-Rochelle à son fascisme chic anglophile entouïde comestible digeste etc et à cette tentative française qui du coup est cela même qui a commencé de m'intéresser cette tentative française que j'ai datée de 1935 1936 jusqu'en 1944 enfin jusqu' non jusqu'en novembre 1942 jusqu'en novembre 1942 pas 1944 précisément s'élignent comme obstacle à la compréhension d'une tentative proprement française qui consistait à dire il y a le fascisme allemand le nazisme beaucoup trop excessif beaucoup extraordinairement caricatural rebelle au génie français hostile à notre génie à notre culture et à notre génie national et à quoi nous opposons un fascisme beaucoup plus sage qui lui aura un avenir qui survivra à un fascisme étranger et à un nazisme dont nous pensons nous les français qui les vouaient à l'échec j'avais exhumé toute cette littérature là cette littérature fasciste française qui très tôt avait perçu la dimension nihiliste et condamnée par l'excès même de son nihilisme de ce qui se passait en Allemagne et j'avais mis à jour cette tentative de produire français de consommer français un fascisme français qui lui était promis dans l'esprit de ses de ses fabricants à un certain avenir et il n'avait pas tort il n'avait pas tort parce que le fascisme allemand il n'est pas inexact de penser qu'il a explosé avec le bunker d'Hitler à la fin de la seconde guerre mondiale et le fascisme français le fascisme de Giroudoux le fascisme de Morand le fascisme de de Drieu-la-Rochelle celui de Brasiac celui d'autres celui de Chardonne celui d'autres encore plus insoupçonnable lui n'est pas mort il a continué une longue carrière qu'il a fait se réincarner ou se ou continuer sa longue incarnation à travers des noms d'emprunts tout à fait insoupçonnables qui dit Chardonne ne peut pas ne pas penser François Mitterrand qui dit Drieu-la-Rochelle ne peut pas ne pas penser des écrivains français d'aujourd'hui tout à fait convenables qui ont tout à fait qui ont droit de citer dans la cité des lettres et qui dit fascisme français ne peut pas ne pas penser cet extraordinaire événement quand même auquel qui se produit sous nos yeux et qui est l'ardeur avec laquelle un grand nombre de nos compatriotes ont envie de penser que sous prétexte qu'ils changent de tête même pas de nom ils changent même pas de nom la tête ne change même pas de nom elle change juste de visage un parti comme le Front National deviendrait respectable il y a un désir de croire aujourd'hui chez un nombre apparemment important de nos compatriotes que le Front National parce qu'il change de tête et encore une fois une tête qui garde le même nom même patronyme deviendrait un parti convenable alors cette histoire là ça c'est une histoire moi qui me semble extrêmement qui me passionne qui est au coeur de notre vivre ensemble et je crois que non seulement le nom de Céline n'a rien à voir avec ça non seulement il n'a rien à voir avec ça mais je pense même que ceux qui sont au coeur de cette affaire là le nom de Céline leur fait très certainement horreur et je crois que il y a dans une certaine manière d'agiter le nom de Céline encore aujourd'hui d'en faire l'emblème de l'horreur le nom même de l'épouvante le synonyme du fascisme français il y a une manœuvre alors il n'y a pas manœuvre manœuvre de l'esprit c'est pas une manœuvre de tel ou tel ça va sans dire mais il y a là une opération culturelle idéologique et philosophique dont je crois que le résultat est de faire passer tout le reste comme lettre à la poste et pas au rebut pas la lettre au rebut melvilienne mais la lettre à la poste et à destination dont nous pourrions avoir dans 15 mois maintenant la destination en bonne et du fort donc ça c'est ma réponse à ta deuxième question évidemment que Céline et moi il y a des textes de lui que qu'aujourd'hui encore je ne peux pas lire sans sans trembler physiquement sans ressentir une horreur absolument ces textes que je découvrais dans l'enfer des bibliothèques en 1980 et en même temps je suis bien conscient du fait que l'agitation de ce nom-là récurrente elle a aussi pour fonction de faire passer comme lettre à la poste quelque chose qui me fait autant horreur et peut-être plus parce que ça je sais que c'est menaçant qui est ce fascisme français que je décrivais dans l'idéologie française voilà pour ta deuxième question troisième question la question de l'écriture la question Baudelaire d'abord la question troisième question la question Baudelaire je ne sais pas comment tu l'as dit mais c'est j'étais c'est très profondément juste oui un Céline qui n'aurait pas perdu la grâce un Céline qui ne serait pas tombé ou alors ou plus exactement moi je dirais bien sûr que Baudelaire et Céline il y a des assonances et bien sûr que ce n'est pas un hasard si je me suis intéressé à Baudelaire au point de m'y plonger alors là corps et âme pour en faire le roman dont tu as la gentillesse de te souvenir et ce n'est pas un hasard si j'ai beaucoup réfléchi à Céline parce que c'est pareil mais c'est pareil à une réserve près c'est que Baudelaire avait la grâce Baudelaire n'est jamais avait la grâce ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'a jamais tenté de sortir de l'impasse de ce qu'il appelait le mal radical Baudelaire c'est un Céline qui serait resté dans son impasse c'est ça la grandeur de Baudelaire quand il dit qu'il a été jusqu'au bout catholique apostolique et romain quand il dit qu'il n'a quand il affirme jusqu'à la fin jusqu'à ces textes prétendument gâteux où il est de coutume de dire qu'il aurait perdu la tête qui sont les textes de pauvres Belgiques et qui sont à mon avis au contraire c'était l'hypothèse des derniers jours de Charles Baudelaire parmi les textes les plus lucides de Baudelaire pauvre Belgique c'était l'hypothèse de mon roman il y a 25 ans 23 ans pauvre Belgique pour moi c'était les linéaments c'était comme c'était l'équivalent des derniers entretiens des derniers entretiens de Sartre parce que c'est ça la trilogie et je vais venir à Sartre Baudelaire Sartre Céline pour moi pauvre Belgique c'était l'équivalent des entretiens de Sartre avec Béni Lévy de l'espoir maintenant c'est à dire ce texte tragiquement ces deux textes tragiquement inachevés tragiquement parce qu'ils étaient ils posaient les pierres d'angle d'une vita nova d'une philosophie nouvelle et d'un très grand livre dans les deux cas mais jusque dans pauvre Belgique Sartre Sartre Baudelaire auquel Sartre consacre un de ses très grands livres Sartre qui comme vous savez place sa première grande tentative romanesque après les les brouillons d'avant l'être et le néant il y a il y a un Sartre d'avant l'être et le néant ça aussi c'est avant mais enfin l'être et le néant était en chantier au moment de la nausée la nausée est placée sous le patronage de Céline et pas n'importe quelle Céline d'ailleurs un Céline complètement inconnue à l'époque qui était le Céline de l'église on oublie souvent que le fameux exergue de la nausée il n'est pas tiré du voyage au bout de la nuit il est tiré de la pièce de théâtre mornée de Céline qui s'appelle l'église mornée pas jouée jamais jouée jusqu'à 1990 ou 11 par Jean-Louis Martinelli au théâtre de Caen invendue quelques centaines d'exemplaires quand elle a été édité par Gallimard en 35 ou en 36 l'église je n'ai pas la date en tête exacte encore une fois je n'ai rien préparé donc pardonnez la précision mais pièce de théâtre worst seller absolu des éditions Gallimard quelques exemplaires quelques centaines d'exemplaires imprimés quelques dizaines d'exemplaires vendus et parmi ces quelques dizaines d'exemplaires lus un exemplaire qui tombe entre les mains de Sartre le Sartre qui très bientôt dira ou fera dire par Simone de Beauvoir qu'il avait tout de suite perçu l'ignomini la malignité profonde de Céline et qu'il n'est jamais tombé dans le piège mais enfin il a quand même fait partie des quelques centaines dizaines de lecteurs de l'église et dans l'église des quelques lecteurs de l'acte le plus imbuvable le plus horrible l'acte proprement antisémite celui qui se passe à la société des nations entre les trois juifs protocoleurs des sages de Sion d'où ils tirent son exergue c'est une histoire très étrange ça et on a les Sartriens ont souvent dit ont tenté de dire que Sartre avait connu avait comme souvent avait connu cette formulation cette phrase un individu sans importance collective etc. de seconde main ce qui est vérification faite par moi impensable puisqu'il n'y a pas de seconde main j'ai retrouvé les rares commentaires de cette pièce il y en a eu très peu deux ou trois dans la presse de l'époque de la pièce de Céline de l'église cette formulation n'y figurait pas Sartre l'a donc prise cette fois-ci de première main après lecture de l'église de Céline et après lecture du troisième acte qui était l'acte antisémite de la pièce et donc en connaissance de cause en pleine conscience sachant ce qu'il faisait ayant certainement donc approché l'énigme de cette oeuvre géniale et infâme que Sartre choisit de placer sa première vraie entreprise romanesque sous le dans l'ombre et sous le patronage de Céline c'est une histoire extraordinaire l'histoire de cet exergue première main pas seconde main pas le voyage au bout de la nuit l'église fallait le chercher fallait la trouver l'église et à l'intérieur de l'église la zone la plus tendue la plus problématique vraiment la zone de grand calme et de grande turbulence l'oeil du cyclone du texte c'est là que Sartre va utiliser son exergue et donc ce que je crois en effet là tu as l'intuition juste donc ce ce Baudelaire auquel Sartre qui place son premier roman sous l'exergue sous un exergue Célinien et auquel il consacre l'un de ses plus grands livres le Baudelaire de Sartre ce Baudelaire qui dont je commençais à vous dire que jusque dans pauvre Belgique il ne cesse de rendre hommage à celui qui reste son maître à penser jusqu'au bout Joseph de Mestre ce Baudelaire là je tiens en effet que c'est l'intuition sélinienne sans cette c'est le c'est la nuit sélinienne c'est l'intuition de la nuit c'est quelque chose qui ressemble au voyage sélinien sans l'illusion que l'on pourrait en sortir voilà Baudelaire c'est quelqu'un qui a dans cette dans cette drôle d'histoire qui est l'histoire de la littérature où des hypothèses sont explorées abandonnées où des voyages sont inaugurés et puis s'interrompent c'est quelqu'un qui a commencé le voyage sans comme Céline être frappé non pas par la grâce mais par l'antigrace qui consiste à penser qu'on pourrait faire l'économie de la grâce et l'économie de la grâce c'est quoi c'est la sortie du mal le grand crime de Céline au regard de l'esprit au regard de la littérature et au regard de la littérature parce que ce qui frappe dans les pamphlets moi ce qui a frappé le jeune homme que je fus en ce temps là c'est que c'était la même chose mais en moins bien aussi c'était le même écrivain bien sûr c'était la même rhétorique mais c'était une rhétorique qui tournait court dans les pamphlets donc moi je dirais l'exemple baudelairien me fait penser la l'insistance baudelairienne à rester fidèle à l'hypothèse du mal radical à la leçon de Joseph de Mestre cette façon de se lier soi-même à cette à cette infracassable noyau de nuit et de mal dont lui donnait l'image de ce qu'il appelait la pure doctrine catholique cela me semble éclairer le vrai crime de Céline son crime à l'endroit encore une fois l'autre crime il y a le crime à l'endroit des juifs insultés il y a le crime à l'endroit des de de la résistance sur laquelle il a craché mais à l'origine de ces crimes là si on veut prendre au sérieux là cette 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 ce nom de Céline à l'origine de ces crimes impardonnables il y a un crime métaphysique et il y a un crime littéraire parce que c'est de ça qu'il est question Céline c'est un écrivain et c'est un métaphysicien ben le crime c'est d'avoir cru pouvoir faire l'économie de l'impasse donc de la grâce en croyant à cette anti-grâce qui est la sortie du mal erreur que n'a jamais commise Baudelaire erreur de débutant ou erreur de oui erreur de débutant qu'un Baudelaire ou un Sartre n'ont jamais commis parce que Sartre c'est la même chose enfin qu'un Baudelaire pardon qu'un Baudelaire n'a jamais commis et qu'un Sartre qu'il est arrivé à Sartre aussi de commettre bien sûr le Sartre égaré le Sartre castriste le Sartre qui devient bête le Sartre qui qui renonce à la littérature qui croit pouvoir renoncer à la littérature c'est un Sartre qui au fond commet la même erreur c'est à dire qui commet l'erreur de penser que l'on pourrait remédier à cette à cette laideur fondamentale à cette boiterie originaire qui sont les siennes et qui sont celles de l'humanité et qui sont celles du monde qui nous est donnée donc Baudelaire c'est un c'est ce qui moi en tout cas me permet de penser Céline me permet de penser ce qui a ce qui a fait que Céline est devenue jusqu'au bout Céline jusqu'à ses plus sombres extrémités et c'est le vademecum dont je ne me dont je ne me prive jamais lorsque je me plonge dans la série alors enfin l'écriture Saï Tom Lee oui le beau texte de de Barthes sur le geste de Tom Lee ce beau texte que j'ai en mémoire que j'ai pas lu depuis 25 ans mais que j'ai en tête comme si je l'avais lu hier où Barthes explique que quand Tom Lee peint au commencement et le geste même pas le geste le trait le trait je crois que c'est un texte qui est repris dans l'objet et l'objet voilà et Barthes dit Tom Lee c'est des c'est des tâches c'est des couleurs c'est des compositions c'est d'une complexité extraordinaire mais au commencement de tout ça ce qui est proprement séminal et il raconte Tom Lee devant sa toile c'est le trait en effet le geste le mot est employé le geste oui mais le geste en tant qu'il trace un trait voilà c'est pas le geste de Pollock c'est pas le geste de De Kooning c'est le geste qui trace un trait un trait presque japonais un corps oui un corps qui trace un trait c'est pas un corps qui pisse une couleur c'est pas un corps qui qui jacule une 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 série de traces ou un jet de couleurs c'est un corps qui trace un trait et Barbe dans ce texte dans mon souvenir distingue bien tous ces gestes là et en effet ça pour moi ça fait écho à un des salons de Baudelaire où il opposait et que je reprenais dans mon dans le roman de l'époque Ingres et Delacroix en gros ce que disait Baudelaire c'est que Ingres compose dessine additionne et et l'oeuvre n'est n'est finie que quand elle est finie quand le dernier l'espace a été divisé dis-je à peu près Baudelaire Ingres divise son espace et puis il le remplit avec génie et sagesse et c'est quand il est totalement rempli que l'oeuvre peut être réputée finie et de Delacroix à l'inverse il disait que l'oeuvre elle est finie quand elle est commencée comme le comme comme le phèdre de Racine dont Racine disait qu'il l'avait terminé et qu'il ne restait qu'à l'écrire Delacroix dont Baudelaire disait que l'oeuvre est tout entière comprise dans son tout premier geste dans son tout premier instant dans sa première touche qui est qui est comme une parse totalis qui est comme un comme un programme extraordinairement concentré qui va ensuite comme dans la comme dans la cabale de Louria comme dans comme dans la la métaphysique juive qu'il ne connaissait pas mais qu'il pressentait par tant de en tant de moments de son oeuvre par une espèce de déconcentration par une espèce de dilatation mais de dilatation réglée de dilatation mathématique d'un geste d'un point originaire ça c'est la l'oeuvre de Delacroix l'opération Delacroix en tant qu'il l'opposait à l'opération 1 et en ce qui me concerne c'est tu as eu la gentillesse de l'évoquer c'est en effet comme ça que j'ai toujours écrit et je m'en fais expliquer parfois c'est comme ça que j'ai toujours écrit au commencement et le geste quand un écrivain dit qu'au commencement et le geste ça veut dire qu'au commencement et la ponctuation bien sûr puisque le geste d'un écrivain c'est sa ponctuation au sens propre du mot et donc c'est vous dire à quel point quand j'ai découvert l'écriture sélinienne quand j'ai découvert la façon dont un corps se faisait voix dans la page sélinienne c'est vous dire à quel point je me suis senti miraculeusement et exprimé moi dans ma maladresse naturellement dans ma avec mes extraordinaires limites et mes terribles maldresses mais à quel point j'ai senti là que quelque chose s'était accompli dans le texte sélinien dont j'étais le très très humble très très imparfait disciple et et quand je me suis mis à écrire des romans quand je me suis frotté au travail de la fiction c'était tellement évident qu'il y avait une manière d'écrire à la française l'écriture grande magnifique immense l'écriture flaubertienne dont je me sens à laquelle je me sentais totalement étranger j'étais incapable d'écrire comme ça et puis il y avait cette deuxième manière là cette cette manière d'écrire où le où avant où avant l'écriture il y a la voix avant la voix il y a le geste avant le geste il y a le corps et où c'est tout ça qui opère et qui était la manière sélinienne c'est là que je me suis reconnu c'est cela qui m'a fait oser penser ma propre façon d'écrire c'est ça qui m'a fait continuer d'oser écrire mes drôles de manuscrits où avant avant d'écrire des mots j'écris des virgules des points des points des tirets des signes qui sont ma cabale à moi et cabale dont je trouvais le double modèle dans dans la vraie cabale dans la littérature juive et dans l'oeuvre au sélinien voilà je crois que j'ai répondu à tes à toutes tes questions chère Julia et j'espère qu'elles ont quelle heure-t-il moins le quart moins le quart de combien de midi midi moins le quart ah oui tu devais partir à moins le quart oui je devais partir à moins le quart oui oui est-ce qu'il y a alors quelques questions donnons-nous jusqu'à midi il y a déjà midi moins le quart non c'est de moi je n'avance pas non mais parce que tu étais très bon tu t'es pas rendu compte qu'il y a pris du temps alors question question ben j'ai bon je ne sais pas j'ai essayé d'être honnête c'est-à-dire de répondre avec honnêteté aux questions que j'ai très bien répondu oui monsieur vous voulez vous posez une question au sujet de l'écriture de Céline dans votre correspondance avec Michel Welbeck au moment où vous évoquez le sujet de Céline et Welbeck vous répond oh pour moi à Welbeck pour moi à Céline c'est un auteur surestimé parce qu'il n'a fait que fixer la langue de son temps et pour moi elle est déjà vieillie et après avoir lu cette réflexion Welbeck je me suis plongé dans Céline et j'ai un peu retrouvé la réflexion de Rimbaud c'est vrai que ça sent un peu la vieillerie poétique qu'est-ce que vous en pensez ? vraiment je ne pense pas ça d'abord je ne l'avais pas dit à Welbeck à l'époque mais j'aurais pu parce que ce n'était pas vu dans l'échange mais enfin c'est un peu fort de café quand même parce que s'il y a bien quelqu'un enfin c'est normal c'est le régime des lettres mais s'il y a bien un écrivain français aujourd'hui qui ne serait pas ce qu'il est sans Céline c'est bien Welbeck alors c'est le jeu probablement c'est le jeu le jeu de la proximité mais bon je pourrais alors vraiment pour le coup y compris dans notre correspondance d'ailleurs y compris quand Welbeck fait on a un moment puisque vous semblez l'avoir lu on a un échange sur la sur l'héroïsme et la lâcheté et Welbeck avec beaucoup de courage d'ailleurs fait l'éloge de la lâcheté et notamment à la guerre la guerre c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé qui m'a occupé encore dans quelques heures mais qui m'a occupé dans plusieurs circonstances de ma vie et penser à la guerre c'est au 20ème siècle ça ne peut pas se faire sans penser à Céline et Welbeck comme moi d'ailleurs on a lu l'expérience de la guerre on s'est nourri de ce que dit Céline de la guerre la question de la guerre elle est présente d'un bout à l'autre les premières lignes du premier texte de Céline c'est Melweiss les dernières lignes du dernier texte de Godon c'est la guerre le grotesque des soldats de l'an 2 cette espèce d'illusion lyrique cette espèce de façon de croire etc. qu'on va apporter et puis l'invasion de la France par les chinois je crois que c'est la toute fin de rigodon elle comme l'oeuvre de Céline elle commence par la guerre elle finit par la guerre et elle traverse la guerre d'un bout à l'autre et on ne parle pas du génial d'un château l'autre de nord et puis bien sûr le voyage au bout de la nuit etc. donc il y a l'expérience d'ailleurs de cette affaire de la guerre moi j'ai tiré l'horreur de la guerre je y compris dans mes textes j'ai fait un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait réflexion sur la guerre le mal la fin de l'histoire un livre sur les guerres oubliées des guerres des guerres africaines des guerres hors du grand spectacle contemporain etc. j'avais Céline à la main quand j'allais en Angola quand je suis allé en Angola au Burundi dans les Montnouba au Sud-Soudan il y a Benghazi et aujourd'hui Benghazi c'est autre chose c'est autre chose mais ces guerres là ces guerres atroces ces guerres qui n'ont pas de sens ces guerres apocalyptiques ces guerres qui sont où l'illusion lyrique cède la place à une espèce de comédie de l'horreur on ne peut pas ne pas les voir sans avoir quand on est écrivain sans avoir devant les yeux sous les yeux le texte s'est mis à Houellebecq lui il a lu les mêmes textes et il lui ce qu'il en a tiré ce qu'il en a retenu c'est c'est Bardamu c'est le le déserteur du voyage au bout de la nuit comment s'appelle-t-il personnage du déserteur Robinson voilà l'agité du bocal oui l'agité du bocal bien sûr dans ses attaques contre certains critiques d'aujourd'hui le Ténia etc oui il m'a fallu à souligner tout ça mais Robinson dans notre entretien dans nos échanges Houellebecq au fond parle comme Robinson il dit je serai le premier à me carabater etc donc voilà donc c'est c'est vrai que c'est paradoxal de voir mon ami Michel Houellebecq parler de la vieillerie sélinienne alors qu'il est l'exemple même de sa très grande jeunesse de la jeunesse de sélin la vieillerie poétique vous disiez je crois pas je crois je crois au contraire que c'est une langue d'une dont enfin langue moderne ça veut rien dire mais c'est une langue inépuisée inépuisée inépuisable et inépuisée vous savez c'est une langue elle commence à Verlaine les points de suspension elle va jusqu'à par-delà leur divergence jusqu'à Solers et leur divergence ou leur éventuelle antipathie l'angoisse peu importe jusqu'à Solers et Houellebecq tout ce qui compte est-ce que Houellebecq n'est pas une autre étape de l'unilisme désenchanté justement alors que Céline a la grâce du style qu'on appelle lyrisme c'est un moment je dirais que Houellebecq je pense que Houellebecq a du style aussi c'est un autre je dirais que Houellebecq vous savez tu sais Céline Céline c'est c'est un siècle et demi de littérature ça commence même avant Céline ça commence même avant Céline donc c'est comme une espèce de gigantesque je sais pas on pourrait écrire une phénoménologie de l'esprit sélinien avec des stations des étapes des gens Houellebecq c'est un moment de Céline c'est un moment du sélinisme moi je le dirais comme ça et comme je l'aime beaucoup je dirais pas que c'est un moment négligeable mais c'est un moment de Céline voilà et tout ce qui de même qu'on dit qu'on peut dire que l'essentiel de la philosophie contemporaine après Hegel je dirais ça comme ça de même qu'on peut dire que l'essentiel de la philosophie contemporaine après Hegel a été pensé prévu et programmé disons et programmé par l'hégalianisme et qu'il est très très difficile d'en sortir on en sort Kierkegaard en sort Bataille en sort voilà qui d'autre je sais pas mais Hegel a écrit le programme de toute la philosophie après lui Sartre en sort pas Sartre croit qu'il en sort avec l'être et le néant et puis il s'aperçoit qu'il n'en est pas sorti et ça s'appelle la critique l'argent et qui Heidegger tentative de sortie oui mais moi je pense tentative avortée ça c'est c'est mon avis mais là on va pas régler ça en 5 minutes mais justement c'est une question ah bah oui voilà mais c'est la question la question de la question d'Heidegger c'est comment sortir de Hegel bien sûr et pas de Nietzsche de Hegel il le sait très bien de même je dirais que l'histoire de la littérature française depuis un siècle c'est c'est comment sortir est-ce qu'on peut sortir de ces lignes par où on en sort comment on en sort généralement on y stationne généralement on 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 occupe comme dans un tableau de Mendeleev génial très souvent on occupe une case dans le programme Céline c'est ça la littérature française bien souvent puis de temps en temps il y a des percées il y a des percées ça s'appelle le génie ceux que j'ai nommés tout à l'heure ont réussi des percées en effet mais des percées à partir de Céline Céline Proust voilà mais mais c'est bien de ça qu'il s'agit c'est ça un très 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 grand écrivain qui domine son siècle c'est un écrivain qui a qui est à la littérature ce que Hegel est à la philosophie voilà très grand philosophe c'est quelqu'un qui a réussi en se coltinant le texte en s'y enfonçant en en croyant en sortir et en en sortant pas du tout de temps en temps il fait une percée et un très grand écrivain c'est pareil c'est c'est quelqu'un qui s'est installé qui a creusé comme la vieille taupe révolutionnaire marxiste qui a creusé dans Céline parce qu'on sort pas par le haut en général on sort souvent par en dessous on sort à la lumière c'est peut-être ça la littérature et Houellebecq c'est un grand écrivain parce qu'il s'est affronté à ça alors après quand on est passé par ça est-ce qu'on le reconnait est-ce qu'on a la lucidité de le penser ça c'est une autre affaire alors peut-être que quand on n'a pas la lucidité de le penser on dit que l'oeuvre à travers laquelle on est passé etc c'est de la vieillerie poétique vers les niennes mais ça c'est pas grave c'est pas grave ce qui est important c'est la carte et le territoire qui n'existerait pas sans Céline tu prends une dernière question je pense que je vais vous demander ce que j'aime bien énormément que j'ai eu la chance de connaître c'est une personne qui a vraiment beaucoup souffert parce que c'est un auteur engagé et je trouve mon son prix largement mérité et cette phrase de Céline que j'aime énormément qui dit quand on écrit un livre il faut mettre sa peau sur la table sinon ça ne vaut rien et je voulais lui rendre hommage parce que je l'avais énormément je m'associe totalement à votre hommage si vous l'avez compris mais moi je ne crois pas qu'on mette je ne crois pas qu'il faille alors ça peu importe mais je ne crois pas qu'il faille nécessairement mettre sa chair dans ses livres et je ne suis pas sûr que Houellebecq le pense autant que vous le dites une autre question autour du discours de dernière là est vraiment la dernière parce que je dois partir et s'il n'y en a pas on va se quitter sur cet hommage à Mique sur le Houvec ceux qui m'enchantent est-ce qu'il y a une dernière question bon je crois qu'on a dit bon monsieur simplement toutes les moindres caractéristiques de Céline et son pacifisme son pacifisme n'irréductible comme son anti-monopéisme n'irréductible et c'est d'autant plus admirable vous qui êtes un homme d'action votre admiration pour ces livres il y a une contradiction entre le fait que vous êtes un homme d'action sur différents fronts et d'admirer ces livres je trouve ça admirable ce que j'admire c'est évidemment pas le pacifisme il y a deux choses dans le pacifisme de Céline il y a en effet la position idéologique qui n'est pas très intéressante et qui fut criminel il était criminel d'être pacifiste en 1938 1938 39 40 ce fut criminel et puis il y a autre chose qu'on regroupe sous le nom du sous le mot de pacifisme qui est sa qui est la vérité de la guerre Céline il a dit contre tous les enchanteurs contre tous les les monterlants les solstices de machin les romans guerriers la bataille de Charles Roy de Brilleux-la-Rochelle les guerres de corps à corps etc la poésie le romantisme la grandeur de la guerre les servitudes etc toute cette espèce d'immonde littérature guerrière Céline a dit que la guerre était juste une abomination que l'humain était réduit à sa plus simple expression que loin d'être ce moment où les humains se dépasseraient eux-mêmes c'est le moment où ils sont sans doute au plus bas de leurs conditions c'est ça que dit Céline qu'on appelle aussi le pacifisme c'est l'autre versant c'est ce que et là c'est et là il est en rupture avec toute la littérature de son temps y compris Proust d'ailleurs y compris certaines pages de la recherche où il y a y compris Apollinaire naturellement c'est ça que c'est tout ça que Céline a en tête il a il a Apollinaire que la guerre est jolie etc lui dit que c'est vraiment la défaite absolue de l'humain et ça moi je le c'est même pas que je l'admire c'est que je l'ai vécu moi j'ai vécu en effet des 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 moments de guerre où l'humanité était ramenée à son degré zéro où la où le courage n'avait plus aucun sens où même la lâcheté n'était même pas le mot qui s'appliquait où la la les hommes montaient en première ligne avec la peur au ventre et le corps qui lâchait au sens propre alors évidemment si vous c'est ça la vérité ou bien l'illusion lyrique bête et autrement criminel de ceux qui nous décrivaient des guerres héroïques sabre au clair etc qui était du foutage de gueule et ça Céline l'a admirablement dépeint dernière question allez-y monsieur exerter le pacifisme de Céline en pensant à ce qu'il a fait Robert Desnos écrivait en 1941 dans un journal de l'occupation qui s'appelait Aujourd'hui il était critique littéraire aujourd'hui dans les premières années de l'occupation avait une certaine indépendance il a publié des critiques littéraires ayant reçu quelques livres des livres d'Henri Bordeaux les beaux draps de Céline qui avait reçu cette semaine-là et en même temps un livre de Paul-Louis courrier Céline a répondu par huissier au journal en traitant Robert Desnos de superioutre ce qu'il n'était pas et en disant c'est le moment de lever l'oriflamme le moment est propice je tiens cette lettre à votre disposition mais vous pouvez vous lire quoi je veux dire que ce pacifisme parlait du pacifisme de Céline je vous ai dit que le pacifisme de Céline était à mes yeux criminels je ne peux pas vous dire mieux ou alors vous avez la main oui mais le pacifisme est criminel mais on rétale le pacifisme alors que dans cette phrase-là il lève l'oriflamme je le rappelle c'est la raison je vous remercie de cette précision qui va qui apporte de l'eau au moulin de ce que je vous ai dit tout à l'heure le pacifisme de Céline était criminel je ne peux pas vous dire mieux voilà après ce que je vous dis c'est que et vous venez de citer le nom d'Henri Bordeaux entre la vérité de la guerre telle qu'elle apparaît dans le voyage au bout de la nuit la description de la guerre et celle qui apparaît dans les romans d'Henri Bordeaux je préfère celle de Céline parce que qu'est-ce que nous dit attendez excusez-moi Henri Bordeaux ça c'est vraiment la c'est aussi une infamie toute cette littérature de guerre naît d'Henri Bordeaux c'est très important Henri Bordeaux en effet bien oublié lui aussi mais très important la question d'Henri Bordeaux et après il faut que je m'en aille c'était à propos des poilus des tranchées de Verdun comment ont-ils tenu c'était ça Henri Bordeaux comment ont-ils tenu sous la mitraille dans l'horreur dans la boue dans la vermine tout ce que raconte Céline c'est ce que raconte aussi Henri Bordeaux c'est ce que raconte Genevois dans ce 14 c'est ce que raconte Dorjelaise dans etc bien Barbus dans le feu etc bien comment ont-ils tenu Céline lui dit ils n'ont pas tenu du tout ils ont tenu par la chiourme ils ont tenu parce qu'ils ne pouvaient pas déserter Henri Bordeaux lui a une thèse c'est ça la fonction d'Henri Bordeaux dans ces années là il dit ils ont tenu à cause de cette espèce d'osmose de d'union mystique entre l'homme et la terre dont les noces ont été célébrées dans les tranchées de 14 à 18 bien ce thème là ce thème de l'orgie tellurique de l'homme et de la terre de France sacré national cette sacralisation de 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 cette de la boue et de cette cette confusion de 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 l'humain et de cette matière à laquelle il a à venir tout ça toute cette thématique là dont Henri Bordeaux et le chantre pardonnez-moi mais dans la fabrication du fascisme à la française dans la fabrication de ce nationalisme criminel qui va ensuite connaître toute sa carrière dans les années 30 ça occupe un rôle au moins aussi grand et même comme je vous le disais au début de notre conversation plus grand que l'oeuvre c'est ligné moi je tiens toute cette thématique là le fascisme à la française en un sens il démarre là il démarre avec Henri Bordeaux avec cette idée d'une d'une noce mystérieuse et mystique entre la terre et sanglante une noce sanglante entre la terre de France et ses fils dans la dans les orages glaciers de la guerre Jung-Héraud-Rieux-Laroche-et-Liste c'est l'ambiguïté de Peggy il faudrait parler de Peggy je reviendrai une autre année parler de Peggy ça c'est un vrai sujet l'hasard c'est autre chose il t'a mis de Peggy mais pas sur la même longueur j'ai entendu une conférence de l'Ulisa à Aix-en-Provence il était ami de Peggy mais pas d'Ernest Psycarie voilà Bernard Lazard c'est ça la différence il était ami du Peggy de Récuzard il n'était pas ami du Peggy de notre jeunesse qui disait que être ami c'est être pays être ami c'est être pays être éthique c'est être voisin etc non non c'est compliqué l'affaire Peggy allez je dois partir Bernard merci je dois te remercier parce que c'est un grand moment et pour nous et pour Céline et aussi pour la façon de te comprendre toi avec ta littérature ta philosophie et ta manière de vivre le monde exemplaire merci 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 merci